C'est l'histoire d'un buteur qui emporte avec lui un record pour l'éternité. Coupe du Monde 1958 en Suède. Premier match, un homme réveille l'espoir national, juste Fontaine. Et dire que l'enfant de Marrakech a été appelé à la dernière minute pour remplacer l'habituel avant-centre blessé. Il joue même la compétition avec les chaussures d'un autre. La balle encore une fois dans le camp irlandais, très bonne ouverture à Fontaine. Fontaine met dans le vent en arrière et réussit un but splendide. J'étais pas le meilleur technicien, mais j'étais un bon technicien. J'avais pas le tir le plus fort, mais j'avais un tir fort des deux pieds. J'étais pas le meilleur de la tête, mais je sautais bien de la tête. En fait, j'étais assez complet. Un quadruplet, un triplet, 13 buts en une seule Coupe du Monde. Un record jamais égalé. Un record certainement inégalable. Les Bleus achèvent la compétition à la troisième place. Retour glorieux pour Fontaine, Copa, Piantoni. La première génération dorée du foot français. En club, Fontaine brille avec Nice et surtout Reims. Quatre titres de champion de France, deux Coupes de France et des buts en pagaille. Jusqu'à cette double fracture tibia péronnée. Il doit arrêter sa carrière à 29 ans seulement, sans quitter le football pour autant. Au point de vue défensif. Juste Fontaine devient entraîneur. Alors au moment où le type va tirer le corner, tu vas au lieu de mettre un type ici déjà au départ. Deux petits matchs à la tête de l'équipe de France, avant de faire monter le Paris Saint-Germain en première division en 1974. L'exploit est si grand que Juste Fontaine en fait un malaise. On essaiera de leur donner des émotions, mais pas autant que ce soit, parce que j'ai failli passer. Dans sa vie, Juste Fontaine aura poussé la chansonnette. Et même tenu un magasin de sport à Toulouse, son dernier chez lui. Fontaine habite au numéro 13, comme ses 13 buts en Coupe du Monde. Ceux pour lesquels il est honoré par Michel Platini et Ronaldo en 2014. Juste Fontaine, un monument du football mondial, tire sa révérence à 89 ans.